Musique Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. Avant de découvrir les cartes, je voulais vous indiquer une petite modification, deux modifications d'ailleurs dans mon tirage. Donc ça, ça va s'adresser plutôt aux habitués, ceux qui ont l'habitude de regarder mes guidances. J'espère que ça vous plaira. Donc j'ai décidé dans la sphère sentimentale, à partir d'aujourd'hui, de mettre deux cartes. C'est-à-dire qu'il y en aura une qui sera pour les couples et une qui sera pour les célibataires. Parce que j'avais vraiment la sensation, vers la fin, que c'était vraiment deux énergies bien distinctes. Et c'est vrai que je ne faisais pas la distinction justement. Et elle me semble importante aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui ça me paraît juste. Donc peut-être qu'un jour je remodifierais. Mais aujourd'hui ça me paraît juste une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Et puis, dernière modification. Pour ceux qui avaient l'habitude, vous saviez qu'en fin de tirage, on avait l'énergie de la fin du mois. C'est pareil, il y a eu un espèce de renouveau en mois qui a fait que je ne trouvais plus cette énergie tellement nécessaire à savoir. Parce que le but, je pense, étant de se focaliser. Déjà un mois, c'est long, c'est grand. Un mois, pour moi, c'est important de se focaliser sur le présent. Donc, pour vous aider, j'ai demandé une carte conseil. Donc le conseil qui vous sera donné pour vivre ce mois-ci de manière, j'ai envie de dire, le mieux possible. Donc un conseil de vos guides, de vos anges, le conseil du tarot, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai terminé. N'hésitez pas aussi à aller voir la playlist. J'ai fait une playlist spéciale, sentimentale, où vous retrouverez votre signe et vous retrouverez une guidance sentimentale beaucoup plus en détail. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire. Ça vous donnera un complément d'informations. Allez, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Alors ici, donc l'énergie générale de votre mois. Ici, l'aspect positif qui vous attend. Ici, on a les blocages, l'aspect négatif, si je puis dire. Ici, on a l'événement important de votre mois. Donc ici, on a l'énergie des couples et l'énergie des célibataires. Ici, on a la sphère professionnelle et donc le conseil qui vous est donné. Allez, c'est parti, on découvre. L'énergie générale de votre mois d'octobre est au pendu. Alors, le pendu, c'est vraiment le symbole du détachement et de l'attente. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour vous en ce moment de marquer une pause. Alors, soit de marquer une pause dans une situation bien spécifique ou alors de marquer une pause dans votre vie et de prendre du recul sur une situation. C'est un moment vraiment de gestation sans aucune action, mais sans aucune action concrète extérieure. Par contre, vous êtes dans une réflexion assez intense intérieurement. Je dirais que la première étape, elle va consister à accepter déjà cette pause parce que c'est effectivement dans la vie, on a toujours du mal. J'ai remarqué à accepter les pauses de la vie, à accepter que des fois, il faut aussi lâcher prise et d'accepter finalement qu'on ne puisse pas tout contrôler. Peut-être que certains vont devoir sacrifier certaines anciennes habitudes, certains anciens schémas pour faire place au renouveau. Le pendu, ici, il vous invite à voir les choses sous un autre angle, à réfléchir différemment pour finalement trouver une réponse. Beaucoup plus profonde à toutes vos questions, à lâcher prise et vous pourriez bien avoir une autre vision du monde à la fin de ce mois d'octobre, clairement. Avec ça, dans votre aspect positif, ce qui vous accompagne, vous avez le 2 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a un choix que vous prenez, qui s'est offert à vous il y a peut-être un moment donné et aujourd'hui, à l'intérieur de votre cœur, vous planifiez de prendre une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'on oublie, on met de côté un petit peu toutes les anciennes habitudes, toutes les anciennes choses pour prendre une nouvelle direction. Votre instinct vous pousse à exploiter l'inconnu, à exploiter la passion, à exploiter avec le cœur, le désir, dans des projets encore jamais réalisés, dans des projets peut-être qui vous font envie depuis très longtemps. Sauf qu'il y avait une crainte, je pense, derrière jusqu'à maintenant. Et ici, ça se transforme en quelque chose de positif puisque ça y est, vous prenez cette nouvelle direction, en tout cas au niveau du cœur pour l'instant. D'accord ? On va voir que ce n'est pas encore très concret ici. Mais en tout cas, dans le cœur, vous prenez cette décision, c'est déjà un grand pas. La décision de se renouveler, d'aller de l'avant, dans le souhait finalement d'être aligné et encore plus authentique qu'avant. Pourquoi je dis que ce n'est pas encore très concret ? Puisque dans votre aspect de blocage négatif, vous avez le page de Pentacle. C'est-à-dire qu'en fait, le page de Pentacle, c'est celui qui va aller matérialiser les envies, les désirs, les idées. Aujourd'hui, c'est dans vos blocages, mais parce que vous avez le pendu. Donc concrètement, pour l'instant, c'est bloqué parce que vous avez besoin de prendre une maturité de tout ça, mais à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que depuis le début, là, il y a une question de vision ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de renouveler votre vision du monde, de renouveler peut-être la vision de votre vie au-delà du monde, parce que le monde, c'est bien sympa, mais c'est surtout votre vie, d'avoir une nouvelle vision de votre vie. J'ai vraiment l'impression, avant de pouvoir matérialiser ça, vous avez besoin de mûrir ce projet encore en vous, avant de pouvoir le concrétiser. Dans certains cas, je suis obligée de le spécifier, dans certains cas, cela peut être une personne. Votre côté négatif, votre blocage, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais il y a peut-être une personne qui est liée à ce blocage, à cette négativité, qui vous bloque dans cet avancement. Et le pendu va venir ici vous aider à vous rendre compte de ça et peut-être à voir les choses différemment. Alors ici, ça peut être facultatif, mais on est dans un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, si ça peut vous apporter une petite idée sur cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Avec ça, dans l'événement important qui vous attend ce mois-ci, vous avez la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, pour moi, me parle de votre richesse. Alors, effectivement, pour certains, on peut parler d'une richesse matérielle et financière. Dans l'événement important, quelque chose qui se présente sur l'aspect financier et matériel, c'est complètement possible et ça va venir tout bousculer et changer votre vie. Mais je dirais que c'est surtout symbolique. En tout cas, c'est vraiment le message que je reçois. C'est vraiment un peu plus d'une manière symbolique, c'est-à-dire la richesse intérieure, la richesse de la vie, du cœur, de votre environnement. C'est-à-dire que vous avez toute une famille qui est derrière vous, qui est là. Peut-être aussi des amis, des amis qui sont comme votre famille, qui vous soutiennent et qui forment un socle autour de vous, qui vous aident dans votre évolution. C'est vraiment des gens sur qui vous pouvez compter, vous poser. On a vraiment cette image de socle, de fondation extrêmement solide. Et il y a une certaine réussite finalement, une certaine réussite personnelle sur un projet avec des gens qui vous soutiennent énormément ici et qui vont vous soutenir aussi dans cette épreuve, dans cette nouvelle vision de cette vie, à prendre finalement cette nouvelle direction. Avec ça, donc, dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qui se passe au niveau des couples ? Alors, les couples, ici, on a le page d'épée. Alors, déjà, le page d'épée peut représenter la personne de votre cœur. Donc, on est plutôt dans une personne d'un signe d'air. Encore une fois, ça reste facultatif. Donc, signe d'air, gémeaux, balance, verso. On est vraiment dans une personne passionnée, honnête, enthousiaste. Quelqu'un qui va tout anticiper, qui est très ouvert à la discussion, qui est très ouvert au partage, qui a une excellente communication. Si ce n'est pas votre partenaire, c'est que c'est l'énergie du couple qui vient ici pour le mois d'octobre. Et ça veut dire que... Alors, déjà, ça peut représenter une relation qui est plutôt récente. Et si vous êtes dans une relation longue, c'est plutôt une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. Parce qu'on est dans un nouveau départ, dans un nouveau commencement, dans quelque chose de jeune. Donc, un nouveau départ, pourquoi ? Pour dévoiler des secrets, avec l'épée ici. Pour dévoiler des secrets, pour dévoiler des non-dits. Et pour que la communication redevienne fluide entre vous. C'est-à-dire que vous allez exprimer le fond de votre pensée. Vous allez exprimer vos sentiments l'un envers l'autre. Mais vos véritables sentiments. Peut-être que ceux que vous cachiez. Peut-être ceux que vous aviez du mal à dire. Donc, c'est l'énergie du couple. Donc, ça vous concerne tous les deux. Et peut-être, vous allez vous exprimer et vous écouter l'un l'autre. Toujours dans une extrême bienveillance avec ce valet. Voilà, on est vraiment dans un partage d'écoute ici. Donc, ça me semble plutôt bien que ce soit pour les nouveaux couples qui vont peut-être en apprendre davantage. Et puis aussi pour les couples qui décident de peut-être donner une chance ou un nouveau départ, tout simplement, pour tenter de mieux se comprendre. Parce qu'il y avait peut-être des problèmes de communication jusqu'à maintenant. Avec ça, pour les célibataires, vous avez une magnifique carte. Les célibataires, vous avez l'impératrice. L'âme majeure numéro 3. L'impératrice, je le rappelle quand même, c'est la carte qui nous parle de la planète Vénus. La planète de l'amour. Donc, on vous annonce vraiment des rencontres, des rencontres bien concrètes. En plus, parce qu'on est dans une énergie de terre, pardon. Donc là, on est vraiment dans du concret. Donc, il y a plusieurs rencontres qui peuvent venir à vous. Et l'une de ces rencontres portera l'énergie de l'impératrice. Donc là, ça va être à vous de jouer, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, de repérer cette personne qui sera assez particulière. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir vous proposer une relation sérieuse. Alors là, je parle vraiment des gens qui attendent une relation sérieuse. Parce qu'on est vraiment dans ce cadre-là. Une relation passionnelle, sensuelle, avec à la clé un engagement assez fort. Vous aurez beaucoup de communication ensemble, beaucoup de partage. C'est vraiment la personne avec qui vous pouvez avoir des enfants. Avec qui, ou si vous avez des enfants avec qui il n'y aura aucun problème pour accueillir vos enfants, par exemple. Ou de manière beaucoup plus symbolique, avec qui vous pourrez porter des projets de vie jusqu'à leur terme. Donc, c'est très très beau. Avec ça, la sphère professionnelle, vous avez l'as d'épée. Encore une épée. Alors, l'as d'épée pour la sphère professionnelle, c'est vraiment un nouveau commencement ou un renouveau. D'accord ? La différence avec le valet ici, où vous prenez ce nouveau départ, c'est que là, c'est la vie qui vous amène des opportunités. L'univers, vos anges, vos guides, peu importe ce à quoi vous croyez. Et cet univers vous apporte cette épée. Cette épée, elle signifie quoi ? Elle nous parle de nouvelles idées. Elle nous parle de nouvelles façons de penser. C'est encore cette idée d'avoir une nouvelle vision de votre vie. Une nouvelle vision, en l'occurrence ici, une nouvelle vision du travail. Une nouvelle vision de votre métier. Une nouvelle vision, peut-être, de comment gagner sa vie. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez une lucidité qui arrive. Presque comme un coup de tonnerre comme ça. Comme une ampoule qui s'allume. Donc, c'est assez rapide. Et vous avez cette lucidité qu'il faut évoluer comme vous en avez envie. Vous avez la clé pour ça. Et vous avez la clé pour finalement proposer des nouveaux projets. Par exemple, à votre entreprise, à votre patron. Si vous êtes, si vous avez vous-même votre entreprise à penser différemment. Peut-être tout un contexte finalement que vous allez modifier. Mais de manière, avec une nouvelle vision. J'ai vraiment cette sensation-là que vous allez avoir une nouvelle vision de votre vie. Il y a peut-être vraiment quelque chose d'important qui va se mettre en place pour modifier tout ça. Et le conseil de vos guides pour ce mois d'octobre, c'est la 8 de bâton. Le conseil de vos guides, c'est encore cette lucidité. C'est encore cette clarté d'esprit. Mais je dirais cette clarté surtout au point de vue du cœur. Au point de vue spirituel. C'est-à-dire que le pendu, le page d'épée aussi dans la sphère du couple. Le 2 de bâton, on avait dit que le 2 de bâton, il y avait une nouvelle vision au niveau du cœur. Là, on a l'as d'épée. L'as d'épée et le pendu et le page d'épée, c'est vraiment du point de vue du mental que ça se passe. Là, on avait déjà une petite indication avec le 2 de bâton. Par contre, ici, on vous conseille d'accélérer un petit peu les choses et de ne pas hésiter à avoir un point de vue spirituel. N'hésitez pas à créer des changements nécessaires. N'hésitez pas à voler de vos propres ailes aussi. C'est le message qu'on m'apporte. Quand je vous disais qu'il y a peut-être une personne ici qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. Et peut-être que vous n'en rendez pas tellement compte. Qui vous empêche à faire quelque chose de concret dans la matière. Qui vous empêche de mettre un projet. à faire naître un projet peut-être. Donc, n'hésitez pas à voler de vos propres ailes. Ne demandez, ne dépendez de personne finalement. Et envisagez, préparez vos actions pour le futur. Préparez vos actions pour le futur dans votre cœur et dans votre, je dirais dans votre esprit et dans votre cœur. Alors, n'hésitez pas à développer votre intuition. N'hésitez pas à développer, vous savez ce petit truc ici là, au niveau du sternum. Qui vous dit, est-ce que là c'est le bon chemin ? Est-ce que là c'est la bonne solution ? N'hésitez pas à écouter ça. C'est votre âme qui vous parle. Et c'est un petit peu ça ici. Voilà. N'hésitez pas à créer des changements et à voler de vos propres ailes. Voilà les lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que ces petites modifications vous satisferont. Voilà. J'espère de tout cœur. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. J'espère de vous. Sous-titrage ST' 501